Bonjour Olivier Comte, consultante au task PSA pour BMSP. Nous allons voir aujourd'hui un paramétrage avancé de la gestion des security level pour autoriser un filtrage d'accès de vos ressources qu'elles soient commerciales ou ressources techniques à un certain nombre de sociétés ou un portefeuille de sociétés et également une déclinaison pour offrir un accès à une DSI à votre environnement PSA en mode co-manager. Les paramétrages de ces security level pour rappel sont dans le menu ressources & users security level et nous allons décliner trois security level différents le premier commercial mes clients le deuxième commercial mon territoire et le troisième co-manage helpdesk. Commençons par le premier commercial mes clients premier paramétrage le module CRM vous allez limiter l'accès aux clients actifs et annulés à la valeur mine ce sont mes clients dont je suis account manager ou présent dans le camp team nous allons le voir un peu plus loin au niveau du formulaire société idem pour les prospects les leads gagnés ou perdus et puis vous allez décliner au niveau des permissions objets notamment la valeur mine pour un certain nombre d'entre eux je vous laisse visualiser les paramétrages qui sont réalisés ici point important il y a une option ici qu'il vous faut décocher pour éviter de rendre disponible l'accès aux ressources dans ce security level à la recherche des sociétés dans les sélecteurs de données autres que les sociétés qui lui seront autorisés au travers de son affectation sur le camp team ou sur le camp manager important cette option là nous pouvons décliner ensuite au niveau projet une visibilité sur ses projets de type proposal ou clients internes pour son portefeuille de société une visibilité éventuellement sur les tâches et les notes des tâches et puis au niveau service desk vous allez décliner l'accès aux tickets de ces sociétés plus les tickets dont il serait éventuellement la primaire ressource si c'est nécessaire dans votre environnement ce qui pourrait l'être notamment si vous utilisez la société zéro la vôtre pour gérer des tickets sur des process divers et variés auxquels vous pourriez affecter l'ensemble de vos ressources autotask ps1 dernière option vous pouvez autoriser ou supprimer l'accès à la recherche des tickets depuis le menu service desk ticket search nous allons aller sur notre ressource de test qui s'appelle assistant démo au niveau de l'onglet security et je vais m'affecter le security level commercial des clients avant de basculer sur son compte nous allons visualiser les sociétés sur lesquelles elle est compte manager ou présent dans le compte team bilab dans un premier temps notre assistante est présente dans le compte team et thomas démo est le compte manager responsable du compte et dans la société abc industry la maison mère notre assistante est cette fois un compte manager connectons nous maintenant avec le compte de notre assistante si j'ai fait notre assistante si j'ai fait une recherche sur les sociétés je ne visualise que les deux sociétés auxquelles j'ai droit à savoir bilab en tant que présence dans le compte team et abc industry en tant que compte manager si je fais une recherche sur les tickets créé depuis le 1er janvier 2020 par exemple j'ai accès aux tickets sur la société abc industry sur la société bilab et sur la société bmsp démo car je suis primari ressources du ticket sur ma société interne voilà donc pour le premier cas de figure passons maintenant à une notion un peu plus large de permission d'accès à des sociétés à savoir un portefeuille basé sur la notion de territoire cette notion de territoire se configure dans companies and contacts prenons par exemple le territoire lyon dans ce territoire j'ai affecté notre assistante démo en complément de thomas démo et timothy jackson je rappelle que cette notion de territoire est configurable au niveau sociétés et vous retrouvez ici 14 sociétés présentes dans le territoire lyon je vais modifier le security level de notre assistante pour la basculer dans le territoire dans son security level mon territoire pardon déconnectons nous si je fais une recherche cette fois sur les sociétés j'ai accès à une quinzaine de sociétés notamment la société bilab puisque je suis un account manager de cette société donc je retrouve mes 14 plus une 15 sociétés auxquelles j'ai droit si je recherche mes tickets vous voyez que j'en ai un nombre plus important puisque j'accède à un nombre plus important de sociétés si je veux visualiser les projets j'accède au projet j'accède au projet sur ABC industrie mis en place infrastructures en l'occurrence si je filtre sur tous les projets j'en ai potentiellement beaucoup plus troisième cas de figure vous souhaitez donner un accès en mode co-manager à un ou plusieurs membres d'une DSI client vous allez utiliser la notion de security level co-managed et une fonctionnalité nouvellement disponible dans le menu service desk tout d'abord dans le menu service desk vous allez configurer une ticket de catégorie que j'ai baptisé co-manage qui va être un masque de visualisation propre à votre DSI en co-manager qui va lui permettre de visualiser tous les tickets que vous aurez créé quel que soit les tickets de catégorie d'origine des tickets avec un masque qui sera le masque co-managed permettant ainsi de filtrer plus facilement les informations que vous voulez présenter et celles que vous voulez filtrer dans les tickets dans notre cas de figure typiquement j'ai trois sections qualification, information clé, affectation et vous voyez que j'ai aucune notion de contrat dans cette ticket de catégorie il est masqué deuxième paramétrage cette fois nous remontons pardon dans le security level vous avez un security level par défaut co-manage helpdesk system que vous pouvez cloner pour ensuite le personnaliser ce security level par défaut est basé sur un filtre des sociétés et des prospects au niveau mine comme notre premier cas de figure et vous pouvez éventuellement le personnaliser un peu plus à ce niveau là je rappelle que nous désactivons ici cette option display all companies in company picklist and data selector et puis au niveau du service desk j'ai décoché can view ticket search quelles sont les ressources qui se retrouvent affectés à ce security level nous avons notamment notre membre DSI en co-manager dernier point de configuration dans le menu service desk c'est le menu co-managed company setup je vais supprimer celui-ci et je vais le recréer donc vous cliquez sur enable co-managed for company je vais prendre ma société bilab et les ressources sont automatiquement filtrées sur le security level co-managed je vais sélectionner notre membre DSI si je me base au niveau ressources vous voyez que notre DSI co-manager peut voir la société bilab et la société blue sky group et que son masque de visualisation de tous les tickets quelle que soit la ticket de catégorie que vous utiliserez sera la ticket de catégorie co-managed vous voyez ici par exemple le ticket suivant qui est une alerte dato sur la société bilab qui est composé de 5 sections un bandeau alerte information un bandeau billing avec visualisation du contrat nous verrons connecter avec le compte DSI co-managed quelles sont les informations qui a le droit de voir et celles qui ne lui seront pas permises nous nous déconnectons et nous connectons et nous connectons dans la société je ne vois que les deux sociétés configurés dans le menu service test co-managed setup à savoir bilab et blue sky group si je veux faire une recherche des tickets vous voyez que je n'ai pas l'option autorisée de la même manière je ne l'aurai pas dans la recherche générale je vais dans la société bilab quels sont les tickets affectés à la société bilab je prends notre alerte critique dato vous voyez qu'elle est dans la ticket de catégorie alerte dato sur lequel j'applique maintenant le masque de la catégorie co-managed ce qui est valable dans les informations qui sont présentées ici est valable également au niveau insight à droite il vous suffit ensuite dans l'environnement de votre client DSI en co-managed de configurer les dashboards que vous souhaitez présenter avec les indicateurs pertinents dans le cadre de votre relation co-managed et de votre contrat avec votre DSI cliente voilà j'espère que cette vidéo vous a donné un éclairage suffisant sur les différentes possibilités de permission d'accès sur l'objet société j'espère que cela a répondu à vos attentes et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo quick tip autotask bmsp merci à bientôt merci à bientôt